C'est de chez nous tous les matins du lundi au vendredi des personnalités qui valent le coup d'être rencontrées. Hervé Marconi, bonjour ! Bonjour Pauline ! Alors déjà vous, bien sûr, sacrée personnalité, mais vous savez qu'on ne mange pas beaucoup de poissons, ils ne vont pas nous enlever les crêpes non plus ! Non, 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 les galettes, voilà ! On va partir à la rencontre à Saint-Nazaire d'un personnage qui a tout fait, Patrick, Patrick Rongier de Coursier à Nantes en SIAO. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez du SIAO, Pauline ? J'en ai eu un à 18 ans, le siècle dernier. Parce que Julie et Pauline, je pense que non, elles ne sont pas connues, voilà. Organisateur de salon en passant par cheminot, il a même failli s'engager dans la Royale, autrement dit la Marine Nationale. Il a fait son service dedans avant de concrétiser un vieux rêve, tourner la patte sur la bilique. Alors j'ai demandé à Cathy Carzero, la spécialiste en mode Bretagne, elle m'a dit là où le bilique c'est pareil de toute façon. La passion de la galette est née lors d'une rando mobilette en Bretagne qui ne date pas d'hier. J'ai 14 ans et demi, j'ai une mobilette qui est plus vieille que moi, parce qu'elle a 17 ans. J'ai une bleue, ce qu'on appelle une bleue, avec un réservoir chromé, attention, celle-là, c'est le nec quand même chromé, et celle bi-place à franges. Alors mon frère, il a aussi une mobilette, il a 200 de plus que moi, et on part faire un tour de Bretagne aux mobilettes. Alors je me retrouve dans les monts d'arrêt, dans une commune, on prend de l'essence, c'était l'essence, il fallait mettre le pourcentage d'huile et tout ça, et là il y a un commerce, un commerce multiservice, et là il y a une crépière. Pas la bonne femme, l'engin, le bilique, qui est là en vitrine, et moi, j'ai toujours rêvé de ça. Et je n'ai eu de cesse à harceler mon frère, pour qu'il me donne aussi de l'argent de ce qui lui restait, de notre tour, on a écourté un peu notre séjour, et j'ai acheté cette crépière qui a fini sur ma selbi-place derrière. Et cette crépière, donc aujourd'hui je vais avoir 65 ans, j'ai 14 ans à l'époque, cette vieille crépière, elle est derrière, et elle équipera le camion pour devenir un peu formateur nomade après. Voilà, alors c'est bien des années plus tard, et après de nombreuses vies professionnelles, donc vous l'avez compris, que Patrick va monter sa première, non pas crêperie, mais crêperie école, on est à Saint-Vincent-des-Landes et on est en 2012. Je mets une page internet, formation, tatata, devenez crépier, en me disant, le temps que ça réagisse, sauf que trois jours après, j'ai un premier contact, un accent anglo-saxon d'une personne qui parle quand même français, et qui me dit, nous sommes intéressés par faire une formation. Ah ben j'ai dit très bien, attendez, je me la joue un peu, je vais consulter le planning, voir s'il y a de la place. Ah oui, mais c'est qu'on vient de descendre avec notre camping-car du ferryboat, et elle me dit, mais nous on va vers la Gironde, et si on pouvait faire ça ce week-end, j'ai vu que vous étiez ouvert le week-end. Ben oui, tu prends. Et en fait, j'ai découvert la session, peut-être que je devais l'organiser, en allant vraiment pas au hasard. Ils étaient tellement contents qu'à la fin, ils m'ont dit, mais comment on te paye ? Je lui ai dit, formation offerte, parce que j'ai appris autant que vous. Et elle me dit, non, parce qu'elle était d'origine américaine, elle me dit, business is business. Et je lui ai dit, vous me donnez ce que vous voudrez, ils m'ont très très bien payé. Alors aujourd'hui, Patrick est installé sur l'école de crêperie, donc à Saint-Nazaire, pas loin du front de mer d'ailleurs, l'école L'Euroïque, d'une 11 jeune fille de sa maman, et il reçoit des apprentis crêpiers du monde entier. Il y a une carte là, sur le mur, et sur la carte, il y a des gommettes, c'est la planisphère. Et en fait, j'ai des gens qui sont venus de tous les continents, qui sont partis sur tous les continents, se former. Et moi, je me suis dit, mais ces gens-là, qui sont-ils, etc. Et donc, tous ces gens ont des histoires. Tous ces gens ont besoin, peut-être aussi, de vivre une nouvelle histoire. Et moi, je suis là pour les aider à raconter leur histoire. D'où la naissance du podcast. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu es venu faire chez moi ? Tu as fait 12 ans de médecine, tu es une SPÉ. Comment ça se fait que tu as envie de devenir crêpier ? On a tous des rêves ancrés. Et puis, en ce moment, alors, est-ce que c'est aussi l'effet de la Covid ? Les gens ont envie de passer aux actes. Alors, peut-être que moi, Hervé, j'ai eu un avantage. Et que mon avantage, c'était tout simplement que, comme je n'avais pas de formation de base, sinon que de m'être arrêté à un BIPC, moi, j'avais besoin de découvrir des choses. Donc, c'est peut-être aussi ça. C'est-à-dire, moi, j'ai été peut-être un peu moins formaté que les autres quand tu fais plusieurs métiers. Voilà, les belles histoires de Perleur OX. C'est ainsi qu'il s'appelle, donc, son nom de star. A retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Et sur son site, école-créperie.com, tout simplement. Vous le retrouverez facilement, Patrick. Ça, c'est vraiment l'ADN des gens de la région. On se régale, on mange des bonnes choses, on est créatif et on vient en parler à votre micro. Près de chez nous, c'est Hervé Marcioni qui fait ses belles rencontres tous les matins à 8h20 sur France Bleu et France 3. Merci Hervé, à demain.